Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, c'est la visite de mon garage 2.0. Vous allez venir avec moi. Je vais vous montrer les détails à l'intérieur de ce qu'est un garage de detailing. Il y a eu plusieurs mises à jour à l'intérieur, dont une surprise. Alors, sans plus tarder, ouvrons la porte. Venez avec moi, vous allez voir. C'est assez incroyable. Alors, pour les habitués de ma chaîne, vous pouvez immédiatement remarquer quelques différences ici à l'arrière avec des cabinets haut de gamme. Mais pour tous ceux pour qui c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Mais alors, à l'arrière, vous allez le voir, ce sont des cabinets hyper haut de gamme. Je vais vous montrer tous les détails dans quelques instants. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde. Bienvenue à l'émission Pan the Organizer. Alors, débutons immédiatement avec une vue de ces cabinets. Alors, ce sont des cabinets de garage hyper haut de gamme de la compagnie Rousseau Metal, une compagnie canadienne du Québec. Alors, ils produisent des cabinets qu'ils distribuent aux États-Unis et au Canada. Ce sont des cabinets très, très haut de gamme qu'on voit souvent dans des concessionnaires automobiles haut de gamme comme Ferrari, Aston Martin et Rolls-Royce. Alors, ils sont très réputés. Je les avais découverts en premier lieu au show de Las Vegas, le CMA Show en 2018, pour ceux qui ont vu ma vidéo. Et lorsque je faisais le tour avec un de mes amis et YouTuber Matt Mormon d'Obsessed Garage, que je salue d'ailleurs, nous sommes arrêtés au kiosque de Rousseau Metal et je suis tombé en amour lorsque j'ai vu ces cabinets, qui d'ailleurs, les tiroirs peuvent supporter plusieurs centaines de livres. Ceux qui ont vu les vidéos, vous avez probablement constaté que moi, à 6 pieds 3 et 240 livres, je pouvais me lever debout dans un des tiroirs sans aucun problème. Alors, tout a été conçu et pensé. En premier lieu, ce sont des cabinets entièrement en métal, donc très haute qualité de fabrication. Évidemment, on a choisi ici des couleurs pour Pan-LiOrganizer, un gris et un bleu. Mais évidemment, l'imaginaire vous laisse libre de choisir ce que vous voulez. Alors, vous allez pouvoir remarquer que la conception, eh bien, tout a été pensé en fonction du detailing de voiture. Par exemple, ici, des tiroirs amovibles que je peux tirer avec mes produits, donc certains poliches, des cires, des salants à peinture et protection céramique, facilement accessibles par mois. Également, ici, un autre rack avec d'autres produits, des nettoyants pour les fenêtres, d'autres céramiques, des shampoings, etc. Donc, toujours très pratique d'avoir accès facilement et rapidement à tout ce qu'on a besoin. Évidemment, tout est de très haute facture. Et en passant, je vais inclure les liens pour tous les équipements et les produits dans la section description sous la vidéo, afin que vous puissiez les consulter. Mais pour ceux qui voudront avoir encore plus de détails, restez à l'antenne, car bientôt, je vais avoir une vidéo très détaillée avec un spécialiste de chez Rousseau Métal que je vais inviter. Il va venir nous parler de la qualité de fabrication, où c'est fait, pourquoi la qualité Rousseau, et également tous les choix qui seront disponibles. Donc, restez à l'antenne. Ici, nous avons une autre fonctionnalité qui a été pensée pour le detailing. Donc, c'est une servante intégrée ici. Voilà. Alors, un petit chariot ou une servante, comme on dit, avec différentes pièces de detailing, des produits, des chiffons microfibres. Ici, en bas, j'ai mes polisseuses et un souffleur à air portatif. Donc, tout a été pensé. C'est le chariot Multitec. Donc, une nouveauté chez Rousseau Métal. Encore une fois, fait de métal. Un roulement absolument incroyable. Et regardez, on n'entend rien. Donc, c'est très, très doux. Ici, j'ai des lumières sur le côté que je me sers avec un aimant que je peux mettre comme ça, donc pour faire les inspections. Et lorsqu'on termine, avant de la ranger ici, je voulais vous montrer également un autre petit compartiment. Un petit tiroir caché sur le côté. Regardez, j'ai accès à différentes brosses. Un support pour les protections céramiques. Une petite lampe d'inspection. Et voilà. Et lorsqu'on a terminé, on fait simplement la roulée à l'intérieur. On la range. Et on referme. Et voilà. Ni vu, ni connu. C'est absolument superbe. Alors, regardez-moi le fini encore une fois. Le revêtement antidérapant, ici, sur le comptoir de métal. Peinture absolument incroyable. La qualité de finition. Ici, les cabinets supérieurs. On les zone avec les portes rétractables. On a des chiffons microfibres de toutes sortes. Vous savez que j'ai eu une obsession pour les chiffons The Rag Company et Microfiber Madness. Donc, j'ai accès ici à tout ce que j'ai besoin. On peut ensuite refermer et fermer à clé également au besoin. Qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs? Encore une fois, des tiroirs entièrement rétractables pour pouvoir accéder partout à tout ce qu'on a besoin pour faire l'esthétique de voiture. Tout a été pensé. J'ai une poubelle, ici, donc, de rangement. Également, en dessous, il y a un bac de recyclage que je peux mettre dans l'autre compartiment. Mais moi, je m'en sers pour storer quelques galons. Donc, très bien pensé. Et encore une fois, tout est dissimulé. Look hyper propre. Alors, si on regarde ici à l'arrière, le dado, ou le backsplash en anglais, entièrement en acier inoxydable. Donc, un look et une finition très belle. J'ai des lumières au Dell, ici, en haut, avec un interrupteur facile d'accès. Et voilà, nous avons de la lumière. Plusieurs options de rangement avec les racks intégrés. Ici, nous avons les prises électriques directement à l'arrière, ici, au dado. Également, des prises pour des connexions USB. Donc, hyper pratiques et, évidemment, très modernes. Pour le reste des tiroirs, donc, une obsession, évidemment, vous me connaissez. Ma chaîne Pan The Organizer parle de niveau d'organisation. Donc, ici, on a certains outils que je peux utiliser. Ensuite, dans l'autre tiroir, ici, j'ai des tampons pour le polissage. Différents types et différentes grandeurs de tampons. Encore une fois, toujours facilement accessibles. D'autres chiffons microfibres. Plusieurs canons à mousse, quand j'aime tester les nouveaux équipements et les nouveaux produits sur ma chaîne. Donc, très profond. Ici, quelques trucs random, comme on dit, ou aléatoires. Donc, des perceuses, des vis, certaines brosses pour les pneus et autres équipements. Donc, je vais me reculer afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Encore une fois, Rousseau Métal travaille absolument incroyable. Une qualité superbe d'équipement. Alors, ensuite, on voit ici, en haut, si on regarde, j'ai des tablettes de rangement pour placer certaines protections céramiques ou du stock supplémentaire de produits. Une autre tablette ici pour des galons, donc plus de produits. Tellement pesant, celle-ci, qu'elle a un petit peu courbée. Mais ici, j'ai un autre rack sur lequel j'ai une casquette. J'ai à travailler à la grande chaleur ou au soleil à l'extérieur. Et ici, j'ai des camoufles oreilles. Pourquoi? C'est pour mon souffleur à véhicule Master Blaster Revolution. Donc, un séchoir pour le véhicule, pour accélérer le temps de séchage. Donc, très pratique. Avec ici, un petit rack en haut pour le bidule qui se connecte à l'affaire pour aspirer ou souffler. Ensuite, si on regarde ici en haut, j'aime travailler dans mon garage durant toute l'année. Donc, une thermopompe murale qui va chauffer et climatiser au besoin. Et également ici, nous avons une unité déshumidificateur portable pour retirer toute l'humidité si j'ai à laver le véhicule à l'intérieur du garage. Nous avons un autre rack de rangement ici de Poco Premium pour certains produits au mur. Donc, certaines bonbonnes aérosols. Également ici, de Rousseau Métal, encore une fois, coordination de couleurs avec les cabinets. Rangement hyper pratique. Des tablettes hyper solides. Certaines protections céramiques. Autres bonbonnes aérosols. Regardez-moi la qualité de fabrication. En parlant de Rousseau Métal, on est allé évidemment à l'extrême. Nous avons ici des tablettes de rangement hyper solides. Regardez-moi, elles sont hyper droites. Elles peuvent supporter beaucoup, beaucoup de poids. Ici, j'ai la majorité de mes produits d'esthétique de voiture, comme vous pouvez le voir. Évidemment, facilement accessibles. Ouverts comme ça. J'ai certains morceaux d'équipement ici. Donc, mon nettoyeur à vapeur Mecoloc MC1385. Donc, un nettoyeur à vapeur portable très pratique. Ici, j'ai un aspirateur à déchets secs et humides Rigid. Donc, c'est un aspirateur 4 gallons, 5 chevaux. J'ai également ici un petit banc sur lequel on peut rouler lorsqu'on fait du detailing à la voiture ou du polissage. J'ai un évier avec accès à l'eau chaude et froide, encore une fois, lorsque je remplis mes sauts d'eau pour faire le lavage. J'ai également ici un support pour mon canon mousse MTM PF22. Si on regarde en hauteur, donc, on peut voir les lumières. Donc, ce sont des tubes au Dell, la compagnie Hypericon. Ils se sont d'une température de 6500 K, donc parfait pour la correction de peinture. J'ai 36 pieds de néon, donc 9 tubes de 4 pieds chacun, qui permet d'avoir un éclairage incroyable lorsqu'on fait de la correction de peinture. Les dimensions du garage en passant, on parle de 21 pieds de profond par 15 pieds de large. Donc, c'est un garage agrandi pour être très confortable. Les murs ont été peints avec une peinture finition pour les salles de bain et également les cuisines, donc anti-moisissures. Également, le gyps à l'intérieur a été prévu, donc anti-moisissures. Donc, réellement, encore une fois, un espace prévu pour le lavage de voiture. Ici, au mur, j'ai la petite télécommande que j'accroche pour pouvoir utiliser ma thermopompe, donc très pratique. Ici, j'ai un bac de recyclage, donc on aime toujours le rangement chez Pan the Organizer. Et comme vous pouvez voir ici au mur, on a des racks pour pouvoir y installer des brosses, des balais, des mops et autres choses, pour toujours que ça reste à portée de la main et très propre. Ici, j'ai mon fameux nettoyeur haute pression de marque allemande, donc le Kranzler 11-22 TST. Donc, celui-ci est capable de 1400 PSI et 2,1 gallons par minute. Une pompe allemande, encore une fois, très haut de gamme. Et j'ai ici mon pistolet et ma lance Mosmatic, fait en Suisse, donc très, très haut de gamme. Une autre question que j'ai souvent, ici, donc le boyau d'arrosage, c'est un Ely Hose Reels, donc c'est en polyuréthane, 3,25 pouces de diamètre pour beaucoup de débits d'eau, avec un Professional Garden Sprayer Nozzle Set, donc ici le fusil à l'eau qui est de Ely Hose Reels. Même chose ici pour l'embobinage du boyau d'arrosage, c'est de Ely Hose Reels en aluminium forgé. On a ici plusieurs seaux pour faire le lavage des véhicules, donc des seaux sur roulettes, avec à l'intérieur ce qu'on appelle une grille dans le fond de la compagnie The Detail Guards. C'est leur dirt trap afin de maintenir la saleté au bas du seau d'eau. Ici, sur le côté, j'ai une unité de rangement, ça s'appelle The Buckanizer, c'est pour y mettre des brosses et des gants de lavage pendant qu'on lave le véhicule, donc très pratique. J'ai des versions qui viennent en double également, donc un seau d'eau pour le lavage, un seau d'eau pour le rinçage. J'ai même ici de Obsessed, un petit coussin, très pratique si on veut s'asseoir sur les seaux, c'est plus confortable ainsi. J'ai une autre unité ici, sur roue, lorsqu'on veut faire du polissage et faire le tour du véhicule et être très confortable. On peut y ranger des bouteilles de polish ou même un breuvage au besoin, donc très 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 pratique. Ici, au mur, j'ai encore une fois tablette de rangement. Et ici, sur ce rack, je peux y placer différents sprays, donc des nettoyants dégraissants, des choses pour nettoyer les pneumatiques ou le caoutchouc, les jantes, des nettoyants jantes à base d'acide, même lubrifiant pour clé bar ou bar d'argile. Ici, j'ai ma fameuse ceinture « The Detailer's Helper », donc c'est un ceinturon sur lequel on vient placer différents équipements et outils lorsqu'on fait le detailing et on peut le ranger par la suite sur le crochet. Donc, comme vous avez le pouvoir, tout a été conçu. Sur le sol, donc, c'est un revêtement de plancher breveté de la compagnie Zone Garage. Donc, c'est un revêtement en polyuréa qui est absolument étanche à l'eau. C'est un revêtement antidérapant et anti-UV qui est résistant aux impacts garantis de 20 ans. Donc, c'est une belle finition. Évidemment, on a pensé à tout. On a même fait monter la finition du plancher jusqu'à un pied au mur afin d'avoir vraiment un plancher étanche lorsqu'on fait le lavage de véhicules. Alors, messieurs, dames, comme vous avez pu le voir, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir dans la section commentaires sous la vidéo quel morceau ou quelle partie de mon garage a été votre préféré. Je tiens à remercier également Rousseau Métal pour ce partenariat et avoir sponsorisé cette vidéo. Ils ne m'ont pas payé pour la vidéo. Cependant, ils ont fourni les cabinets et les étagères de rangement. Donc, absolument incroyable comme qualité. Encore une fois, je vous tiens à dire restez à l'écoute de ma chaîne car je vais avoir un spécialiste de chez Rousseau Métal qui va venir chez moi. Et on va discuter ensemble encore plus en détail de ce qu'il fait de ces cabinets qui sont hyper haut de gamme et pourquoi vous aimeriez les avoir chez vous. Je vais inclure évidemment tous les liens dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui est également situé sous la vidéo. Et si vous vous abonnerez à ma chaîne, il ne manquerez jamais mes prochaines vidéos, surtout si vous voulez en savoir plus sur l'univers de l'esthétique de voiture. Donc, les produits, les équipements, les outils, les trucs et les astuces. Montrez-moi votre soutien. Cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous avez d'autres idées ou d'autres choses que vous aimeriez que je place dans mon garage ou que je vous présente dans mon garage, encore une fois, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501